salut les amis bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le chevalier solitaire je suis jacques votre professeur de philosophie sur youtube le philosophe errant l'homme de nouvelles aventures alors ici je parle de philosophie j'aborde les grands classiques de la philosophie sautrate platon aristote spinoza schopenhauer et beaucoup d'autres philosophes bref j'aborde des sujets intéressants pour les élèves des classes de terminal qui prépare le baccalauréat j'aborde aussi les philosophes pré sautratique où je parle précisément du stoïcisme d'ailleurs j'ai déjà eu à faire plusieurs vidéos sur le stoïcisme et principalement le stoïcisme de sénèque le jean cordon parce que pour moi je pense que il représente même la qualité du bon stoïcien déjà que c'était l'un des stoïciens les plus respectés célèbres de l'empire romain alors j'ai l'habitude d'aborder aussi des sujets sur la sagesse du bien être la sérénité citoïque pour ceux qui me suivent depuis un certain temps vous savez très bien que je prends le temps de préparer mes vidéos et de donner l'essentiel à retenir à connaître concernant la philosophie qu'elle soit antique médiévale moderne ou contemporaine alors si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne abonnez vous pour ne pas rater mes prochaines publications et pour aujourd'hui avant de commencer j'aimerais rappeler que dans l'une de mes vidéos nous nous demandions ce qu'était la philosophie et nous avons vu que la philosophie était avant tout une activité théorique qui avait à voir avec l'amour de la vérité avec l'admiration avec la conscience à l'ignorance de soi et qui se demandait pour la plupart radical c'est à dire par les premiers principes et les dernières causes de la réalité aujourd'hui je veux traiter un peu le revers de la médaille la relation de la philosophie avec avec le mal et surtout avec la mort j'étais une fois à une conférence où le conférencier a parlé de façon ou alors de la façon dont le philosophe admire la beauté et vers la fin une des personnes présentes lui a posé une question et lui dit vous nous avez parlé de la beauté et c'est très bien mais il y a autre chose pour moi qui est admirable qui me laisse émerveiller qui me remplit d'émerveillement et c'est la capacité de l'homme à faire le mal à ce moment là j'ai pensé que c'était un peu bizarre de dire que l'on s'admire face au mal le mot admiration ou alors le mot émerveillement n'a pas l'air de correspondre à ce genre d'expérience pour moi le mot perplexité c'est à dire qu'on est perplexe devant le mal était plus adéquat bref tôt ou tard chaque personne et bien sûr chaque philosophe est confronté à ce problème que ce soit sous la forme d'une maladie ou d'une injustice mais il me semble que devant ces choses qu'on n'admire pas l'expérience n'est pas celle d'être devant quelque chose qui brille même si c'est téméraire mais d'avoir heurté quelque chose qui ne devrait pas être là quelque chose qui ne colle pas avec l'admiration que j'ai pour d'autres choses plus encore qu'une expérience de révélation c'est comme une expérience de choc on heurte une limite et bien sûr il reste immobile je parle du philosophe mais il ne reste pas immobile de la même façon qu'il était immobile dans l'admiration le temps est plus confus et dans le cas où les cas extrêmes comme le nazisme la traite nédrière la colonisation alors tout ceci plein d'horreur je vais pas entrer dans les détails ou donner plus d'explications nul n'ignore tout ce qui s'est passé vraiment je parlerai même de honte humaine toute cette tuerie toute cette horreur du nazisme de la traite nédrière et de la colonisation bref il s'agit en tout cas d'une perplexité qui peut alimenter les questions qui seront d'autant plus solides qu'ils se heurteront à une expérience d'admiration antérieure alors comment peuvent-ils coexister dans le monde une beauté si admirable et ainsi normal c'est presque comme si nous étions obligés de nous poser cette question comme si nous étions obligés de voir comment intégrer ces choses et parmi ces problèmes qui causent la perplexité occupe une place prééminente la question suivante qu'est ce que la mort en philosophie le problème de la mort en réalité il n'y a pas de philosophes qui se respectent qui ne s'est jamais posé la question de la mort les positions des philosophes face à la mort ont été et sont toujours très différents les uns les autres de la nécessité d'embrasser l'absurde comme dans albert camus jusqu'à la reconnaissance de quelque chose d'immortel chez l'homme comme chez platon il est clair que chaque réponse implique une attitude existentielle différente face à la mort sautrat dit par exemple dans le fait donc que le philosophe fait face tranquillement à la mort et même avec envie parce que faire de la philosophie est déjà une sorte de mort parce que dans la philosophie on essaye de séparer le corps de l'âme maximiser votre âme de votre corps comprendre les choses en dehors de votre corps pour sautrat la vérité attend le philosophe après la mort nous pouvons penser aussi à d'autres attitudes face à la mort c'est célèbre par exemple la phrase de woody allen où il dit qu'il est inutile d'étreindre la mort parce que je cite je ne serai jamais dans la même pièce que la mort quand je suis la mort n'est pas et quand la mort est je ne suis pas si vous regardez bien alors bien que la conclusion qu'il ne faut pas traindre la mort est la même qu'avec sautrat le chemin pour nous est que nous arrivons à cette conclusion très différente cette conclusion sur le fond n'est pas la même en sautrat il ya une expérience face à la mort car après la mort je connais très la vérité ici il ya que l'indifférence ou l'insouciance alors maintenant tu ne connais pas pas le droit édouard poncette ou alors normalement eduardo poncette pour un petit rappel une petite parenthèse eduardo poncette moi personnellement je l'ai connu à la télévision plus précisément la télévision espagnole au début des années 2000 j'étais encore tout petit jeune et les soirs je suivais parfois ses émissions à la télévision en catalane et aussi à la télévision espagnole la première chaîne où il présentait des émissions scientifiques d'ailleurs l'un de ses derniers ouvrages que j'ai lu vers les années 2008 2007 quand il a sorti le pouvoir de l'esprit la puissance de l'esprit si on peut le traduire ainsi parce que le titre en espagnol c'était elle poder de la menthe alors c'était un brillant scientifique polyglotte et si je me rappelle très bien il avait même été ministre de l'économie à l'époque de l'ancien dirigeant de l'espagne l'homme fort qui était connu d'ailleurs tout le monde connaît je ne peux pas prononcer son nom bref c'est le général franco l'homme qui a maintenu l'espagne d'une main de fer pendant plusieurs décennies sous une dictature de fer alors revenons sur eduardo poncette le catalan en fait il dit il n'essaie à rien de traindre la mort car nulle part il n'est prouvé que je suis je vais mourir c'est vrai jusqu'à présent tout le monde est mort mais ça ne me dit rien de moi même ça ne prouve rien bien sûr personne ne le croit c'est un petit jeu de logique vous êtes juste en acceptant comme connaissance valide un type très particulier de démonstration mais le truc c'est qu'il a des expériences de mort et il finit par conclure que ça va lui arriver aussi parce qu'à ce moment là il n'est pas différent aux autres c'est quelque chose de différent alors êtes vous satisfait du résultat alors avant de conclure et toujours sur eduardo poncette j'aimerais faire encore une autre petite précision je rappelle mon dernier voyage quand j'ai fait un tour du côté du pays basque du côté des guipous quoi j'étais des passages et quand je suis entré dans une bibliothèque je suis tombé sur un journal local voilà où on annonçait la mort d'edouardo je pense c'était en été 2019 ça faisait je pense une semaine comme ça qu'il était décédé et ça m'a vraiment rappelé beaucoup de choses sur ce grand maître ce grand savant ce grand penseur voilà c'était ma petite façon de faire hommage au dron eduardo poncette c'était tout pour aujourd'hui pour cette petite vidéo où j'ai essayé de vous parler de la mort en philosophie merci de m'avoir suivi et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne abonnez-vous c'est gratuit et soutenez mes publications au revoir et à très bientôt